Musique Bonsoir à tous et les 22h, merci de nous rejoindre pour suivre avec nous ce journal dont tels sont les principaux faits de l'actualité. Musique Le ministre de la Santé a présidé ce matin une table ronde pour la mobilisation de fonds pour lutter contre le paludisme. Et les dépôts des 86 victimes d'un massacre commis au début de la guerre de Bosnie ont été retrouvés. Musique Bonsoir à tous, mais avant de développer ce titre, ce message de félicitation du président de la République adressé aujourd'hui à son homologue Abdel Fattah al-Sisi à l'avènement de l'anniversaire de la fête nationale égyptienne. Dans son message, le président de la République a formé des voeux de succès et de réussite au président égyptien ainsi que davantage de bien-être et de prospérité, d'épanouissement au peuple frère égyptien. Le chef de l'État a ensuite saisi l'occasion de ce télégramme pour se réjouir de l'état des relations d'amitié et de coopération qu'entretiennent les deux pays et les deux peuples. Soyez sûr, a dit le chef de l'État, que vous trouverez toujours auprès du gouvernement et du peuple de Djibouti tout le concours nécessaire au renforcement des liens déjà privilégiés, avant de réitérer ce vœu de bonne fête à tous les égyptiens. Fin de citation. Je vous l'annonçais en début de journée, le ministre de la Santé Mohamed Ouarsama a présidé ce matin au Kempinski Palace Hôtel une table ronde pour la mobilisation des fonds pour lutter contre le paludisme. Ce financement devra permettre de garantir et de sécuriser la fourniture des entrants antipaludiens, ainsi que l'achat de mousquetaires imprégnés d'insecticides et la pulvérisation intradomuciliaire. Après une brève présentation des objectifs de la table ronde, les différents participants ont réaffirmé le soutien tant sur le plan technique que financier, afin d'apporter une contribution adéquate pour lutter efficacement et durablement contre le paludisme à Djibouti. Et dans son intervention, le ministre de la Santé a saisi cette occasion pour remercier tous les partenaires qui ont manifesté leur approbation de financement de la lutte antipaludique, tout en saluant leur engagement constant et permanent aux côtés de son département. Votre présence témoigne de l'intérêt que vous portez au secteur de la santé de Djibouti. A travers cet échange, nous souhaitons vous faire part de la citation actuelle du baludisme à Djibouti. Vous présentez les actions déjà réalisées dans le cadre de la riposte nationale, mais surtout celles qui restent à mettre en œuvre pour atteindre notre objectif d'inverser la tendance actuelle de l'épidémie lors de la prochaine période de transmission. Des efforts considérables ont été consentis pour renforcer la réponse de l'épidémie, avec aux côtés du ministère de la Santé, celui de l'agriculture, de l'environnement, des affaires sociales, de l'intérieur, de la jeunesse et sport, le corps constitué, la mairie, l'INFD et beaucoup d'autres. Les partenaires internationaux n'ont pas été en reste. Et c'est véritablement une mobilisation générale qui commence à porter ses fruits avec une première tendance à la baisse du nombre de cas que nous observons actuellement. Il nous faut toutefois reconnaître que le schéma est encore long pour mettre fin à l'épidémie du baludisme. C'est pourquoi nous sollicitons votre appui technique comme financier, vous partenaires du secteur de la santé, pour consolider les acquis, les gaps existants et à terme faire de Djibouti un pays exempt du baludisme. Je vous propose à présent de suivre ces réactions de Barbara Menzi et de l'ambassadeur de France à Djibouti qui ont affirmé leur engagement pour soutenir la lutte contre le baludisme. Zéro paludisme. Et Zéro paludisme fonctionne et est en train de fonctionner parce que sous la leadership du gouvernement, ça a été vraiment une action coordonnée. Je suis vraiment fière que les Nations Unies soient à côté du gouvernement, du Premier ministre, du Monsieur, son Excellence, le ministre de la Santé, pour faire cette affaire commune. On a besoin de plus, on est en train de faire un plaidoyer, on sera sûrement à côté du gouvernement pour assurer que tous les Djiboutiens et les Djiboutiennes soient libres du paludisme et tous les gens qui sont sur les territoires Djiboutiens aussi. Djibouti le mérite, on sera à votre côté. J'étais très heureux de participer à cette réunion ce matin autour de la mobilisation pour la mise en oeuvre du plan national Zéro paludisme. Et je tiens à remercier particulièrement le gouvernement, sous l'autorité du Premier ministre, qui s'est mobilisé pour faire de ce plan une réalité. Je souhaiterais également remercier le ministre de la Santé, qui a pris à bras-le-corps cette priorité autour de laquelle la France est pleinement mobilisée. Mon premier message a été un message de soutien à l'action du gouvernement et en particulier à l'action du ministre de la Santé. Mon deuxième message concerne l'action de la France. La France est également mobilisée aux côtés de Djibouti pour la mise en oeuvre de ces actions autour du plan Zéro paludisme. Et dans le cadre de sa tournée de prise de contact avec les différentes institutions sous sa tutelle, le ministre de l'équipement et des transports, Moussa Mohamed Ahmad, et ses proches collaborateurs se sont rendus à la gare de Côte Djiboutienne pour une visite des différentes installations et services de l'institution. Pour arriver au camp de Dorale, Les équipements et sa délégation ont été chaleureusement accueillis par le colonel Waïs Amar Bourre, commandant de la gare de Côte, ainsi que l'ensemble des troupes de la gare de Côte qui ont rendu les honneurs au ministre de tutelle. Ce corps s'est beaucoup illustré dans l'accomplissement de ses missions en mer, qu'il s'agisse de porter secours à des bateaux, à des équipages en difficulté ou de barrer la route aux trafiquants en tout genre qui menacent la sûreté et la sécurité des biens et des personnes dans nos eaux territoriales. À savoir que le centre d'instruction navale, qui accueille régulièrement des formations locales et régionales, les garages, auto, les zones de vie et les simulateurs de bateaux. À son arrivée, le ministre a été accueilli par le colonel Waïs Amar Bourre. Ils ont pu visiter les différents secteurs. Le ministre a commencé sa tournée par le camp à Dorale, qui est actuellement opérationnel et qui abrite un centre d'instruction navale pour les futurs recrues. À savoir le centre d'instruction navale. Ainsi, le colonel Waïs Amar a expliqué que les gardes-côtes ont une zone importante à couvrir. En effet, la mission des gardes-côtes est l'information permanente, l'observation, l'analyse des flux maritimes pour permettre aux autorités nationales à l'adaptation des priorités d'action, tout en étant un point d'entrée des coopérations internationales en matière de situations maritimes. L'on peut citer les opérations maritimes de lutte contre le trafic de stupéfiants, ainsi que les opérations de recherche, de sauvetage et notamment l'interception des migrants. Pour ce faire, ces différents corps de formation et de formation leur sont octroyés afin de renforcer les capacités opérationnelles des gardes-côtes juboussiennes. Par la suite, le ministre de l'Equipement et des Transports s'est déplacé à la direction des opérations de la gare de côtes. Et bien sur place, le colonel Ouassam Arboré et ses hommes ont réservé un accueil chaleureux au ministre. Il a pu voir deviser les différents services et structures de la direction des opérations de la gare de côtes situées sur le quai de l'Escal. De la salle des opérations, en passant par le quartier des unités mobiles, le ministre a été briefé sur les missions, les actions, les interventions quotidiennes des patrouilles par le colonel. telles que les opérations maritimes de lutte contre le trafic de soupéfiants ainsi que les opérations de recherche, de sauvetage et notamment l'interception des migrants. Les gardes-côtes disposent de nombreuses infrastructures, une base pour les opérations et un centre de santé soutien au port de pêche. Il a également évoqué la particularité des années en termes de donations. Le colonel a par ailleurs indiqué que ces nouveaux équipements navals permettront aux gardes-côtes de contrôler efficacement les eaux territoriales et d'assurer la sûreté et la sécurité des complexes portières qui constituent les poumons de l'économie nationale. Le colonel a par ailleurs indiqué Nous allons parler cette fois de simulation des rites du hajj. En effet, le ministre des Affaires musulmanes de la Culture d'Abiyanwarf, Moumine Hassan Barre, a présidé hier soir la clôture de séances de simulation des rites du pèlerinage au Sad Goulet. Des ulama, des cadres du ministère ainsi que les futurs pèlerins ont assisté à ces séances de grande prépondérance pour maîtriser les rites indispensables pour les futurs pèlerins puisqu'ils leur permettront de mieux appréhender la maîtrise des rites indispensables pour l'accomplissement du cinquième pilier de l'islam. Et en prenant la parole, le ministre leur a promis que des mesures ont été prises pour leur permettre d'effectuer un pèlerinage de grand standing dans des milieux, dans des meilleures conditions. Dans le reste de l'actualité, une cérémonie de mise en place de la Caisse des Solidarités a été organisée hier matin dans le quartier populaire de Wahle Daba. Objectif étant la création de la Caisse de Solidarité, la Banque Alimentaire et le Bureau de matériel en faveur des actions de solidarité pour les familles les plus nécessiteuses de ce quartier populaire. A cette occasion, une signature de convention entre le Conseil de quartier, l'annexe du RPP et le Réseau National de Développement Social a été paraffée. Toujours à Wahle Daba, où un atelier de sensibilisation sur le risque d'incendie et les moyens de s'en prémunir a été organisé au centre communautaire de ce quartier. En effet, en cette période de Khamsi, il est favorable au risque d'incendie majeur auquel tout un chacun doit se promenir à tout prix et qu'il est indispensable de sensibiliser la population sur les situations qui peuvent les provoquer. Chaque personne doit se prémunir à tout prix. Il est indispensable qu'il faut sensibiliser la population sur les situations qui peuvent les provoquer et sur les éventuels risques qu'ils peuvent encourir comme désastres humains et dégâts matériels. En effet, nous sommes dans un pays où l'incendie est fréquent, surtout pendant l'été. Et le secrétaire d'État à la Jeunesse au sport, conformément à la politique générale qu'il a mis en place, a souhaité organiser ce genre d'atelier dans les différents centres de développement communautaire de Djibouti. J'ai apparu responsable de mettre sur pied cet atelier qui consiste de conscientiser la population sur les risques de l'incendie et montrer les voies et leurs moyens pour en empêcher, en les incitant d'être vigilants. Enfin, j'encourage les participants de bien suivre cet atelier et je déclare ouvert cet atelier. Effet divers avec cette saisie de plus de 51 kilos de cannabis. En effet, les gendarmes de la brigade de sécurité routière de PK-12 ont pu suivre hier un camion-citerne depuis la frontière de Galilée jusqu'au PK-13. Le but de cette filiature était de suivre une livraison surveillée en vue d'interpeller les décideurs de ce réseau. Ainsi, le camion a été perquisitionné et à l'intérieur de la citerne, l'on a découvert plus de trois sacs contenant au total 750 tasses, soit 51.35 kg d'herbes de cannabis. L'on recherche toujours le propriétaire et ses éventuels complices. Le conducteur du camion éthopien a été placé en garde à vue et sera déféré devant la justice pour répondre de ses actes. Aoboc, cette fois où l'Association pour l'Avenir et le Développement a à dos en collaboration avec la Société de Rubi Énergie, Djibouti a organisé hier matin une journée de nettoyage à la plage d'Aoboc. De nombreux jeunes abocois, les éléments des différents corps désarmés, les associations, les femmes, ainsi que les membres de l'association ados ont pris part à ces opérations de nettoyage des plages afin de prendre part au ramassage des ordures. Et ce, afin de sensibiliser et faire comprendre au grand public les enjeux liés à la pollution, le nettoyage des plages, reste un geste citoyen pour lutter contre la dégradation de notre environnement marin. Pour l'entoyage des plages avec notre partenaire au Rubis. Et au passage, je remercie au fond de mon cœur et je lui souhaite la bienvenue au directeur Rubis Djibouti à Aoboc. Ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la dernière. Oui, ce ne sera pas aussi la dernière fois à Echal. Tous les députés Camille nous ont beaucoup aidés aussi pour la technique de ces journées et on les remercie infiniment. Tant que directeur général de la Société Rubi Énergie Djibouti, je suis très fier avec mon équipe et surtout tous les participants obocois réunis par l'association AADO de pouvoir participer à cette journée ensemble Nettoyons nos plages. Vraiment, c'est une très belle initiative. Le président ici d'AADO nous a sollicité il y a un peu plus d'un mois et nous avons répondu présent. Je connais très bien la région d'Auboc, je connais très bien la ville d'Auboc et je me suis dit c'est une très très belle initiative. Et si on peut participer à notre humble mesure, nous le faisons avec grand plaisir et avec une très grande fierté. C'est une très très belle initiative et nous sommes très fiers d'y être attachés. L'équipe somalienne est arrivée aujourd'hui à Djibouti pour participer au match amical contre l'équipe nationale djiboutienne. Les deux équipes s'affronteront à 18h demain au Sad Goulet avant de participer au premier tour des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations 2020. Les nécrologies nous avons appris le décès de F. Othmane Boulhanna Awale survenu hier soir à l'hôpital général Pelletier. Le défunt est né en 1933. Ali Sabie était le père de notre collègue Mahmoud Othmane, journaliste présentateur à la section somalie. Il laisse derrière lui deux veuves, 15 enfants et 30 petits-enfants et de là nous passons à ce qui domine l'actualité régionale et internationale et concernant le pétrolier saisit cette guerre des mots entre Londres Washington et Téhéran. Londres exprime son extrême déception mais souhaite dans le même temps un apaisement des relations avec l'Iran. Téhéran réagit en dénonçant l'attitude de Londres auxiliaire du terrorisme économique des Etats-Unis qui à son tour condamne la surenchère de la violence iranienne depuis la capture d'un pétrolier britannique dont les 2-3 Dormuz la posture diplomatique semble se crisper de part et d'autre. C'était dans les titres les dépôts des 86 victimes d'un massacre commis il y a plus de 27 ans de cela ont été retrouvés au début de la guerre de Bosnie quand les forces serbes ont massacré des détenus bosniaques musulmans les forces serbes ont tué donc plus de 3000 personnes dont 250 femmes et une centaine d'enfants c'est l'un des épisodes les plus macabres du conflit bosnien qui a fait en tout près de 100 000 morts voilà c'était le journal de la rédaction merci à vous de l'avoir suivi excellente soirée à toutes et à tous musique